... Merci David. Alors là, je ne sais pas si je vais enlever le micro en même temps que ça. Voilà. Alors oui, on vous demande de prier pour Mary et Jésus. Et ils avaient participé à la confection des paniers vendredi, il y a une semaine. Et probablement à ce moment-là, Mary était déjà contaminée, puisqu'elle a eu des symptômes, je crois, dimanche soir ou lundi soir. Mais grâce à Dieu, personne n'a attrapé la Covid à l'Église. On a téléphoné aux différentes personnes, donc tout va bien de ce côté-là. Et c'est là qu'on voit que c'est important de garder les consignes et de les respecter. Donc on est reconnaissant aussi que les symptômes ne sont pas trop forts malgré tout. Donc Jésus, lui, a commencé à avoir des symptômes jeudi dernier. Mais c'était un petit peu de fièvre pour Jésus, et puis mal aux muscles. Et puis pour Mary, c'était un petit peu de fièvre, mal aux muscles, mais aussi un peu de migraine. Mais avec des tilénoles, il paraît que ça allait. Et puis mercredi soir, ils étaient là avec nous par Zoom. Donc on est reconnaissante de voir que ça a l'air de bien se passer malgré tout, malgré le contexte. On voudrait vous demander aussi de prier pour... C'est Rachel, Pierre, le nom de ta fille, hein ? Rachel, elle est opérée du cancer vendredi. Et ça semble s'être bien déroulé, l'opération, hein ? Elle doit rester à l'hôpital encore pendant quelques jours. Une semaine à peu près. Donc on est reconnaissant de savoir que ça s'est bien passé. Et on continue à prier pour que les choses puissent aussi bien se dérouler pour Rachel. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure en arrivant à l'Église. Est-ce que l'Église va être fermée pendant les 15 jours ou 3 semaines décrétées pour le gouvernement ? Donc l'Église va rester ouverte parce que le gouvernement a donné aux Églises le statut de service essentiel. Donc ça, c'est depuis, je crois, le mois de septembre ou dans ce coin-là. Donc on peut rester ouvert, donc on peut faire des réunions. Et c'est pour ça que la veille de Noël, le 24 et le 31, on vous propose pour ceux qui veulent venir ici. Maintenant, il faut s'inscrire. S'il n'y a pas grand monde parce que vous êtes occupés ailleurs, si on a 2-3 personnes, on ne le fera probablement pas. Mais c'est important que vous vous inscriviez. Puis on sait que la plupart des gens vont passer un Noël beaucoup plus seul que d'habitude. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit qu'on pourrait faire 2 petites rencontres la veille de Noël, la veille du jour de l'an. Ça va faire du bien à ceux qui sont tout seuls. Il y a beaucoup de gens de notre Église qui sont seuls aussi. Donc ça va être encore plus solitaire, cette période de Noël cette année. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on propose les zooms les mercredis et puis les rencontres ici à l'Église. Et on fera ça vraiment relax. Donc je ne sais pas quel musicien on aura, je ne sais pas qui va participer, mais on fera ça relax. On chantera quelques chants de Noël pour le 24 et puis on aura un petit moment de méditation ensemble. Et puis on pourra parler un petit peu tout en respectant les distances et tout cela. Il y a quelques, pardon, il y a deux semaines, je crois, deux dimanches, j'avais commencé une petite série sur l'espérance de Noël. Et je crois qu'à l'écran, vous allez voir les diapositives qu'on a utilisées durant les deux derniers dimanches. Et le premier dimanche, on a souligné que l'espérance de Noël jaillit dans la noirceur. Et on a regardé un petit peu le contexte de Noël, le contexte politique, social, religieux de l'époque. Et si cette année, cette période est déprimante à cause de la Covid, je peux vous dire que ce que vivait Israël à l'époque de la naissance de Jésus, c'était aussi une période extrêmement difficile, extrêmement déprimante. Et vous le savez, là, au niveau politique, ça faisait des siècles qu'Israël était dominé par des étrangers. À partir de l'exil jusqu'aux Romains, là, pendant plusieurs siècles, à part quelques années, ils ont été vraiment dominés par des étrangers. Et donc, ils souffraient à plusieurs égards. Et l'espérance de la venue du Seigneur a jaillit, donc, dans un contexte de noirceur. Et même si on vit une situation difficile avec la Covid, le Seigneur, la plupart du temps, utilise les moments de difficulté dans lesquels nous trouvons pour faire jaillir sa grâce. Et ça, c'est vraiment une espérance que nous avons en tant que chrétiens qui est unique. Et le deuxième dimanche, nous avons regardé le texte de Pierre qui utilise cette expression, l'espérance dans la grâce. Et on a regardé un petit peu ce que c'était. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de regarder avec vous le texte dans Matthieu, chapitre 1, l'annonce qui est faite à notre ami Joseph. Et le mot « espérance » n'est pas utilisé dans ce texte. Et c'est pour ça que j'ai, dans mon titre, j'ai enlevé l'expression « espérance ». Mais tout de même, nous voyons à travers les récits de Noël ce thème de l'espérance qui est présent. C'est quand je dis à Joseph que ce qui est en train d'arriver est l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'accomplissement de l'Ancien Testament devient un sujet de joie, devient l'expression ou la concrétisation d'une espérance. Parce que les juifs attendaient la venue du Messie. Et à travers notamment les textes de Matthieu, Matthieu veut faire remarquer que la venue du Messie accomplit des prophéties qui ont été prononcées à son égard. Et Matthieu, dans la deuxième partie du chapitre 1er et dans la deuxième partie, dans le chapitre 2, à plusieurs reprises dit ceci « afin que les Écritures s'accomplissent ». Cela est arrivé afin que les Écritures s'accomplissent. Donc notre espérance, elle demeure dans un Dieu qui est fidèle à sa parole, qui accomplit ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment important. Pas seulement pour la venue du Messie, mais c'est important pour chacun d'entre nous. Parce que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu pour notre vie ici-bas, mais aussi pour l'héritage qu'il nous réserve, l'héritage à venir. Notre vie chrétienne se fonde sur notre confiance, notre espérance que nous plaçons dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans Colossiens, chapitre 3, nous dit « gardiez les yeux fixés en haut, là où le Christ se trouve, à la droite du Père ». Donc quand nous gardons les yeux fixés vers le Seigneur, nous pouvons, à travers toutes les difficultés de notre vie, vivre d'espérance. Et cette espérance, en partie, elle se réalise sur cette terre quand le Seigneur intervient dans notre vie. Il est notre soutien, il est notre rocher. Mais cette espérance aussi a une portée à venir, n'est-ce pas, qui va au-delà de la mort et qui nous amène donc au travers de la résurrection dans la vie éternelle avec Dieu. Donc voilà un petit peu pour cette introduction, cette mise à jour concernant nos prédications depuis deux, trois dimanches. Aujourd'hui, nous allons regarder un texte que nous connaissons tous très bien, donc l'annonce par l'ange à Joseph que Marie est enceinte. Et quand on a l'habitude de lire les textes bibliques, bien souvent, on les lit sans vraiment réaliser les situations qui nous sont décrites. Et la situation de Joseph, c'est une situation qui est vraiment inattendue. En fait, si Joseph venait ce matin et puis nous témoignait de tout ça, on rentrera à la maison et on se dirait les uns aux autres « Quelle nouvelle ! Quelle affaire ! Qu'est-ce qui est en train de vivre ce Joseph-là ? » Et c'est un petit peu le titre que j'ai donné pour ce matin, c'est le suivant, c'est « Quelle nouvelle ! » Personne ne s'attend à une nouvelle comme celle-là. « Quelle affaire est en train de vivre ce Joseph-là ? Dans quel pétrin il se trouve ? » Il vit quelque chose de complètement inimaginable, auquel personne ne s'attendrait à sa place. Et ce texte, donc, nous présente une nouvelle tout à fait hors du commun, et ceci pour trois raisons. La première raison, c'est parce que ce texte, ou les paroles de l'ange, nous présente ou nous affirme, nous présente une affirmation concernant l'identité de Jésus. Donc ça, même l'identité de Jésus, c'est vraiment inattendu, tu sais. Et c'est une nouvelle tout à fait surprenante, non seulement parce que l'ange parle de l'identité de Jésus, mais l'ange parle de l'accomplissement de la prophétie des Aïcètes. Alors on va regarder un petit peu le contexte de la prophétie des Aïcètes. Et vous savez que la prophétie des Aïcètes a été prononcée plusieurs siècles avant la venue de notre Sauveur. Et c'est une nouvelle tout à fait bouleversante, inimaginable, parce qu'il y a un effet direct sur Joseph. Et moi, si j'avais été à la place de Joseph, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et je ne sais pas comment vous, vous auriez réagi si vous aviez été à la place de Joseph. Alors on va regarder un petit peu ces trois raisons qui démontrent un peu pourquoi cette nouvelle est tout à fait surprenante, inhabituelle. Parce qu'elle parle de l'identité de quelqu'un qui est unique. Parce que cette nouvelle nous parle de l'accomplissement d'une prophétie dans Isaïe chapitre 7. Et cette nouvelle est d'autant plus surprenante quand on voit la réaction de Joseph T. Je veux dire, dans des moments sombres, c'est là que l'on voit la foi de quelqu'un. La foi de quelqu'un s'exprime dans des situations difficiles. Si tout roule, comme on disait chez moi, je ne sais plus si on le dit au Québec ou en France, mais si tout baigne, c'est quand ça baigne dans l'huile, ça ne frotte pas, ça avance bien. Tu n'as pas besoin vraiment d'exercer ta foi, parce que tout va bien. Mais c'est dans les moments difficiles que notre foi se manifeste. Et la foi de Joseph s'est manifestée d'une façon tout à fait particulière. Alors, premier élément. On va lire à partir du verset 18. « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. » Voilà. Nous avons une affirmation, là. Nous avons une affirmation de l'identité de Jésus, de la nature de Jésus. Et c'est une affirmation qui est toute simple. Pourtant, elle sort du commun, vraiment. Vous voyez, ce verset nous présente la double nature de Jésus. Donc, Jésus, il est dans le sein de sa mère. Donc, Jésus va naître comme tous les autres êtres humains. Donc, le texte nous dit qu'elle était enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors, normalement, quand vous voulez expliquer à quelqu'un ou expliquer l'inexplicable, vous ne faites pas une affirmation toute simple. Vous tentez d'argumenter, de présenter votre point pour convaincre les gens. Mais le but de Matthieu, ce n'est pas vraiment de faire une grande argumentation pour essayer de convaincre les gens d'un événement surnaturel. Matthieu fait juste le présenter. C'est comme une évidence. Voilà. Et qu'est-ce qu'il présente ? Il présente l'identité de Jésus. Puis, il nous dit que ce Jésus, il est 100% divin, puis 100% humain. Et en fait, le texte, à deux reprises, met l'accent sur cet élément-là. Au verset 18, donc, cet enfant va naître comme tous les êtres humains. Mais en même temps, il a été conçu du Saint-Esprit. Au verset 20, l'ange répète à Joseph que Marie porte un enfant et qu'en même temps, cet enfant, il vient du Saint-Esprit. Donc, le texte, très, très clairement, met l'accent sur la nature de Jésus. Même au verset 23, lorsqu'on fait référence à la prophétie, on nous dit qu'une vierge va être ancêtre et elle va enfanter. On l'appellera Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc, vous voyez, le texte, à trois reprises, met l'accent sur la nature de Jésus. Sans nous donner des explications, la Bible ne nous explique pas nécessairement les miracles, mais elle nous les présente. Elle nous les présente pour que nous puissions y croire. Vous savez que la foi chrétienne repose sur plusieurs doctrines qui se tiennent les unes aux autres. Si une de ces doctrines tombe, tous les fondements de la foi chrétienne tombent. Et une des premières doctrines, c'est l'incarnation de Jésus. Jésus a pris une forme humaine. Il était 100% humain, mais Jésus était 100% divin. Une autre doctrine qui est importante, c'est celle de son sacrifice expiatoire. Parce que Jésus était pleinement homme, pleinement divin, il était le parfait sacrifice pour nous, pour que nous puissions obtenir le pardon. Donc, si nous rejetons, par exemple, la divinité de Jésus, automatiquement, le sacrifice de Jésus n'a plus la portée qu'il a. Et évidemment, une autre doctrine, c'est celle de la résurrection et la quatrième, de l'ascension. C'est Jésus qui est monté au prix du Père. S'il n'y a pas de résurrection, admettons que Jésus soit... J'accepte que Jésus est vraiment Dieu, puis il est vraiment être humain. J'accepte que Jésus a payé la croix pour nous, et qu'il était le parfait intermédiaire. Mais s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de victoire sur la mort. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Donc, il y a des doctrines comme ça qui se tiennent ensemble. Et celle de l'ascension de Jésus, c'est l'intronisation de Jésus. Le Père l'accepte, il s'assoit à la droite du Père, il est maintenant à la droite du Père, puis il intercède pour nous. Tout ça, ce sont des doctrines qui se tiennent ensemble. Et qui font en sorte que, quand les êtres humains entendent parler de ça, ils se disent, mais quel genre de message, tu sais. Il faut qu'ils soient touchés par la grâce de Dieu pour avoir cette foi, pour adhérer à cela. Donc, nous voyons dans ce passage l'allusion ou l'affirmation de la double nature de Jésus. Jésus qui est 100% divin et Jésus qui est l'accomplissement de cette prophétie dont il est question dans Esaïe au chapitre 7. Alors, admettons que vous soyez dans la situation de Joseph. Eh bien, le verset 19 nous dit, on va lire 19 et 20 ensemble. « Joseph, son futur mari, était un homme juste. » C'est intéressant parce qu'avant de présenter la réaction de Joseph, le texte nous présente une vertu de Joseph. Le caractère est plus important que ce que tu fais. Et ça, on l'oublie. On l'oublie. Et puis dans notre société, on choisit des leaders, non pas en fonction du caractère, mais on choisit des leaders en fonction de d'autres critères, dans nos intérêts, etc. Alors, Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. » Alors, Joseph, il se trouve devant un problème, un sérieux problème. En fait, Joseph avait des plans et l'intervention de Dieu vient bouleverser ces plans. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Quand il était fiancé avec Marie, ce n'étaient pas les événements auxquels il s'était forcément attendu. Alors, Joseph, il a un problème. Alors, quel est-il, ce problème ? Eh bien, c'est qu'en Israël, le mariage se faisait en deux étapes. Il y avait d'abord les fiançailles et ensuite, il y avait la cérémonie de mariage. La cérémonie de mariage avait lieu en moyenne peut-être un an après les fiançailles, si ce n'est pas plus. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que les fiançailles, c'était un contrat légal. Donc aujourd'hui, nous, les fiançailles, ça n'a rien de légal. En fait, aujourd'hui, on ne se finance même plus, on ne se finance même, ça fait des années qu'on est à côté, qu'on vit ensemble. Ce n'est pas du tout comme ça, autant dans ces testaments. Les fiançailles, c'était un contrat légal. C'est-à-dire que les familles, les deux familles, s'arrangeaient entre elles et elles décidaient d'unir une jeune fille et un jeune homme par les fiançailles. Donc c'était un document légal et les fiançailles, c'était aussi le moment de prouver la fidélité de l'un et l'autre vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais c'était vraiment un document légal. Ça veut dire que si ces fiançailles étaient brisées pour une raison quelconque, ça avait toutes sortes d'implications au niveau légal. Alors, qu'est-ce qui est important de souligner en rapport avec ces fiançailles ? C'est que non seulement c'est un contrat légal, mais ce contrat légal était marqué par la remise d'une dot. Et la dot était payée par le futur mari ou la famille du futur mari à la famille de la fiancée. Et la raison pour laquelle on donnait une dot, elle était double. C'était pour aider la famille du marié à payer les frais du mariage qui allaient avoir lieu dans quelques temps. Et c'était aussi une garantie au cas où le marié voulait divorcer sa femme ou la répudier, ou la renvoyer. Et pas simplement la renvoyer une fois que le mariage a été conclu, mais ils pouvaient la renvoyer avant le mariage. Et comme les fiançailles étaient un contrat légal, ça avait des incidences. Donc la dot servait, pour ces deux raisons-là, à aider pour défrayer les coûts du mariage, mais aussi à représenter un revenu qui pouvait protéger la femme si jamais elle était renvoyée sans aucune raison, évidemment, légitime. Alors, Joseph se trouve dans cette situation. Il n'a rien fait, ça lui tombe dessus, comme la plupart des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Ça nous tombe dessus, on ne l'a pas voulu, mais on est dedans pareil. Alors Joseph se dit, bon, là le plan A ne marche pas, donc il faudrait un plan B. Et dans sa tête, il est déjà en train de penser à un plan B. C'est intéressant parce que nos plans B à nous ne sont pas les plans B du Seigneur. En tout cas, c'est ce que le texte ici nous présente. Et parfois, on essaie de se dépatouiller dans les problèmes qui nous tombent dessus. Et nos solutions ne sont pas, évidemment, celles que le Seigneur voudrait pour nous. Alors, il réfléchit, puis il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans la situation ? Et on voit tout de suite la raison pour laquelle Joseph est un homme juste. Parce que même s'il souffre de la situation, même si c'est un déshonneur pour lui, Joseph aurait pu réagir par la colère. Il aurait pu se dire, écoute, Marie a dit bien qu'elle n'a connu aucun homme, mais probablement, elle a peut-être couché avec un soldat romain, je ne sais pas, moi ou quelqu'un d'autre, là, puis elle ne veut pas l'avouer, tu sais. Mais toujours est-il, elle me trompe, là, tu sais. Et quelqu'un de trompé, là, c'est quelqu'un qui peut réagir par la colère, l'amertume et toutes sortes d'émotions négatives. Et là, on voit que Joseph se dit, moi, malgré ce qui m'arrive, je ne veux pas qu'elle soit livrée au déshonneur. Et c'est vrai que c'était un déshonneur pour une femme qui a signé un contrat légal qui la place dans une relation de fiançaille. C'est un déshonneur que d'être enceinte sans être enceinte avec ton mari, avec ton futur mari, tu sais. Et même avec ton mari, il y avait certains petits problèmes, mais au moins, c'était moins grave, tu sais. Et en fait, si vous regardez dans Deutéronome, Deutéronome nous dit que si un homme couche avec une femme qui est fiancée à un autre et qu'ils sont surpris, bien d'après la loi, il mérite la mort. Alors, toutes les lois de l'Ancien Testament n'étaient pas appliquées au temps de Jésus, notamment celles-là. Mais au jeu de la loi, Marie était dans une situation où elle méritait la mort. Et Joseph savait très bien ce que la loi disait, mais il savait très bien que dans la société d'époque, on n'appliquait pas cette sanction-là. Mais en tout cas, il ne voulait pas qu'elle soit déshonorée. Donc, voyez-vous, c'est un gars noble qui a des sentiments nobles parce que dans la situation qui le dérange, qui le blesse probablement, même si le texte n'en parle pas, il se préoccupe de l'attitude de ce que pourrait vivre ou des conséquences que pourrait vivre Marie. Donc, il se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Il se dit, je devrais peut-être rompre mes fiançailles, mais de le faire de manière tellement discrète, comme ça, écoute, l'affaire va peut-être passer un peu plus facilement, au niveau de la société. Et probablement, ça ne va pas soustraire Marie à toutes les conséquences, mais au moins, ce ne sera pas un choc, la brutale, auquel Marie va devoir faire face. Alors, voilà le problème de Joseph. Et, oui, c'est ça, je pense que je n'étais pas synchronisé avec mes notes. Voilà, au moins là, je suis synchronisé. Donc, je vais le laisser un petit peu plus longtemps pour que vous puissiez écrire pour ceux qui écrivent. Alors, deuxième élément, dans ce texte, qui fait de cette nouvelle, une nouvelle complètement inattendue, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe 7. Et dans le livre d'Esaïe, je vous invite à regarder avec moi, on va regarder ces quelques versets pour mieux comprendre le lien entre Esaïe et ce passage dans Matthieu, chapitre 1. Donc, Esaïe 7. Dans Esaïe 7, nous avons quelques renseignements concernant le contexte historique. Quel est le contexte historique d'Esaïe 7 ? Qu'est-ce qui se passe dans Esaïe 7 ? Alors, le contexte, c'est le contexte de Judas. Vous savez que le royaume a déjà été divisé en deux. Israël du nord, d'une part, et Judas, d'autre part, là où se trouve le temple. Le roi, à l'époque, c'était le roi Ahaz. Et le roi Ahaz fait face à un gros, 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 gros défi. Alors, voici ce que le texte nous dit, au verset 1er. Je vais peut-être reculer un petit peu pour vous laisser le temps de... Ah ben là, avec le texte en dessous, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, Esaïe, chapitre 7, verset 1er. Voilà ce que dit le texte. « Sous le règne d'Ahaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Rétsine, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Rémaliah, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Mais ils ne purent finalement pas l'attaquer. » Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, on voit tout de suite les personnages qui sont impliqués dans la situation de Juda. Il y a une coalition, une alliance, entre deux rois, le roi Rétsine, le roi de Syrie, avec la ville de Damas, et le roi d'Israël du Nord, qui s'appelait Péka. Et les deux veulent attaquer Juda. Donc, ils élaborent un plan. Au premier abord, ils ne peuvent finalement pas l'attaquer, oui, mais ils avaient quand même un plan. Et le verset 5 et le verset 6 nous décrivent un petit peu ce plan. « La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm. » Éphraïm, c'est un synonyme pour le royaume du Nord. « Et le fils de Rémaliah. » Et ils ont dit, « Marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. » Alors, Tabéel, c'est probablement un fonctionnaire de la cour de Damas. Il a un nom araméen, donc probablement il vient de la Syrie. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent destituer Ahaz comme roi, c'est-à-dire mettre fin à la dynastie de David et remplacer Ahaz par un gouverneur ou je ne sais pas quel titre il y aurait donné. Mais ils veulent le remplacer pour qu'il puisse régner sur Juda et que Juda soit soumis notamment à la Syrie. Alors, c'est vrai que dans l'histoire, on voit qu'il y a toutes sortes de bouleversements politiques parce que les peuples ont toutes sortes d'ambitions par rapport à leurs voisins. Mais dans ce contexte-là, nous voyons la réaction de la cour. Et la réaction de la cour nous est décrite notamment au verset 2. « Quand on apprit à la cour du royaume de David, c'est-à-dire la cour du roi Ahaz, le roi de Juda, quand on apprend à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, c'est-à-dire dans Israël du Nord, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. » Ce sont bons les Juifs, les Hébreux, pour donner des images. Vous savez, quand un feuillage est agité, c'est comme ça qu'ils se sentaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y avait une agitation, une peur, une crainte, une terreur face à ce qui est arrivé. Alors, encore une fois, voyez-vous, Dieu va intervenir dans une situation de noirceur. C'est dans une situation d'épreuve de noirceur que Dieu intervient et que notre foi a l'occasion de se manifester. Alors, nous voyons dans ce même passage la réponse de Dieu parce que Dieu va donc intervenir et au verset 4, Dieu va dire « N'aie pas peur. » Regardez au verset 4. Dieu parle à Esaïe. Esaïe, tu vas aller voir le roi à As et tu vas lui dire ceci. « Garde ton calme. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant. » Encore une image. Hier, cette semaine, j'ai fait pour la première fois un feu dans mon foyer. et c'est avec des petits bouts de tison fumant. Ce n'est pas ça qui donne beaucoup de chaleur à un feu. Ce n'est pas ça qui fait que ton feu est vraiment vivant avec beaucoup de flammes. Donc Dieu est en train de comparer les deux nations qui provoquent la crainte de Judas à pas grand-chose. La perception de Dieu est complètement différente de la perception de Judas. Vous allez me dire « Mais c'est la réalité. Ces deux nations sont là, ils veulent envahir Judas. » C'est comme aujourd'hui la réalité de la Covid, elle est là. Mais Dieu a tout de même une autre perception dans les situations dans lesquelles nous sommes. et lorsque nous adoptons la perception de Dieu, notre réaction face aux épreuves, aux difficultés, à la noirceur qui parfois est la nôtre, notre perception devient complètement différente et notre façon de réagir aussi. Alors, n'aie donc pas peur et ne perd pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Rétsine et de son pays, la Syrie, et du fils de Rémalia. « La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Ephraïm. » Est-ce que Dieu est en train de minimiser le problème en disant « Non, 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 tu n'étais pas réaliste. » Non, non, Dieu ne minimise pas le problème. Non, non, pas du tout. Regardez au verset, le texte continue en disant « Il est vrai que la Syrie projette un malheur contre toi de concert avec Ephraïm et le fils de Rémalia. » Et ils ont dit « Marchons contre Judas, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabael, mais qu'est-ce que dit Dieu à partir du verset 7 ? Dieu dit « Ça n'arrivera pas. » Donc Dieu se pose comme celui qui est capable de contrecarrer les plans humains. Il se pose comme celui qui est capable de changer les situations qui nous affectent profondément. Alors, verset 7, mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas. Cela ne sera pas. Car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Rétine qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Ephraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Ephraïm, c'est la Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Rémalia. « Si vous, vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. » Il est en train de dire, le Seigneur, « Ça n'arrivera pas. » Ce qu'il veut l'essayer de faire, ça n'arrivera pas. Et le Seigneur est en train même de dire au travers du prophète Esaïe, « Si vous, vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. » C'est-à-dire qu'à travers cette épreuve, vous ne passerez pas à travers. Mais de toute manière, tout ça, ça n'arrivera pas. Et Dieu va donner un signe, un double signe par rapport à sa parole. Regardez au verset 10. L'Éternel parle de nouveau à As et lui dit, « Maintenant, demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les régions élevées. Écoute, c'est Dieu qui dit à As, « T'as carte blanche pour me demander un signe. » Il y a bien des gens qui aimeraient bien que Dieu leur envoie des signes. On a toutes sortes de situations de leur vie. On aime tellement ça qu'on lit le texte de Gédéon et puis on croit que ce texte nous encourage à mettre des toisons devant le Seigneur. Alors que le geste de Gédéon, c'est plutôt l'expression d'une incrédulité. Il avait pourtant eu l'ange qui était venu devant lui, qui lui avait parlé. Et malgré ça, il demande des signes. Donc, il y a bien des êtres humains qui auraient aimé avoir des signes. Et lorsqu'ils demandent des signes, ce n'est pas toujours une preuve de foi. Mais là, Dieu dit à As, « Écoute, moi, je suis prêt à te réaliser pour toi n'importe quel signe que tu vas me demander. » Et As dit, « Je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main à l'éternel. » Vous voyez, souvent, la réponse de l'être humain à l'éternel qui est une réponse qui semble être spirituelle, mais qui, en fait, dénote d'un manque de foi. Regardez ce que dit le verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser celle de mon Dieu ? » Dieu savait très bien, connaissait très bien le cœur d'Aaz. Et sous prétexte qu'il ne veut pas forcer la main de l'éternel, Dieu savait que l'incrédulité habitait le cœur d'Aaz. Et il dit au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. » Et c'est là que le Seigneur prend la décision de donner un signe à Aaz, même si ce dernier n'en veut pas. Alors voici le signe au verset 14. « Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Alors, c'est un double signe. Pourquoi c'est un double signe ? Parce que le premier signe auquel Ésaïe fait allusion, il aurait pu, il aurait pu très bien... Est-ce que ça marche ? Il aurait pu très bien parler du deuxième cycle en premier, du deuxième signe en premier. Mais il a choisi, Ésaïe, de présenter en premier le signe messianique. Vous savez qu'en rapport avec ce passage, il y a toutes sortes de controverses chez les spécialistes. La jeune fille, ce n'était probablement pas une fille vierge. Mais en fait, le mot « jeune fille » dans le contexte, on pourrait très très bien défendre la position suivante, c'est qu'il s'agit justement d'une fille qui n'a pas connu d'homme. Donc on n'entrira pas dans les détails techniques ce matin. Mais le texte nous dit qu'une jeune fille va être enceinte et elle va enfanter un fils et lui donner pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et le deuxième signe, et c'est ce signe qui est repris dans Matthieu, le deuxième signe qui a été donné nous est décrit à partir des versets 15 à 17. Alors 15 à 17, « Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va naître et après quelques années, il va être sevré, il va apprendre à manger comme tout le monde et il va apprendre à rejeter le bien, à rejeter le mal et à choisir le bien. » Verset 16, « Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il y en a eu de tels depuis l'époque où Ephraïm s'est coupé de Judas. Ce sera l'effet du roi d'Assyrie. » Ce qu'est en train de dire Esaïe, c'est d'ici quelques années, le temps que cet enfant qui va naître puisse apprendre à manger, puisse apprendre à discerner le bien du mal, peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais pas trop, environ, eh bien ces deux pays qui te menacent, Dieu va leur régler leur compte. D'ailleurs, au chapitre suivant, si vous regardez au chapitre suivant, nous voyons que le signe, le deuxième signe qui a été donné, il a été donné au travers d'Esaïe. C'est que Esaïe va avoir un fils. Et c'est à travers le fils d'Esaïe que le signe humain que Esaïe donne à ses deux rois va se réaliser. Regardez au chapitre 8. L'Éternel me dit prends une grande tablette et inscris-y avec un burin ordinaire Maher Shalal Ashbaz ce qui veut dire proche pillage imminent butin. Donc Dieu lui dit tu vas avoir un fils donne un nom à ton fils qui va servir de message pour montrer au roi Ahaz que ma prophétie à court terme va s'accomplir. Alors verset 2 dit je prie pour moi des témoins dignes de foi le prêtre Uri et Zacharie fils de Yébé Rekia je m'approchais de ma femme la prophétesse elle devait enceinte et mis au monde un fils et l'Éternel me dit appelle-le Maher Shalal Ashbaz car avant que l'enfant sache appeler papa, maman on emportera les richesses de Dama et le butin de Saint-Marie devant le roi d'Assyrie. Alors c'est ça un petit peu le contexte de ce texte d'Esaïe 7 et ce qui est en train de dire le prophète c'est que personne ne détruira Judas personne ne mettra un terme à la lignée de David c'est ça le message d'Esaïe au roi Aas dans le contexte où ces deux ennemis provoquaient toute cette crainte et cette cette panique au sein de la cour de Jérusalem et Esaïe profite ou Dieu profite de cette prophétie à court terme donc quand toi Esaïe tu vas voir un petit garçon au bout de quelques années ce petit garçon va grandir tu vas voir que les deux dangers de ces deux rois vont disparaître mais Dieu va préserver Judas et va préserver la lignée de David et Dieu se sert de ce contexte pour utiliser un double signe c'est à dire avec une portée messianique il prédit la venue de quelqu'un qui va s'appeler Emmanuel et qui va naître d'une vierge et c'est en cela que Matthieu utilise et de cette manière qu'utilise donc la prophétie qui a été faite dans Esaïe au chapitre 7 donc si on revient maintenant au texte de Matthieu donc Matthieu au chapitre 1er et bien nous voyons que cette nouvelle qui est annoncée à à Joseph c'est une nouvelle tout à fait hors du commun hors du commun parce qu'elle concerne Jésus qui est vraiment homme à 100% et vraiment Dieu mais elle est hors du commun aussi parce que cette venue de Jésus est l'accomplissement d'une prophétie qui a été prononcée des siècles auparavant à Esaïe alors elle est hors du commun aussi cette nouvelle parce qu'elle nous présente la réaction de Joseph alors j'aimerais insister un petit peu sur la réaction de Joseph pour terminer Joseph c'est un exemple d'obéissance c'est un exemple d'obéissance en fait dans les récits de la nativité on peut mettre en parallèle l'annonce faite à Joseph et l'annonce faite à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste la réaction de Zacharie n'est pas identique à celle de Joseph Zacharie par son manque de foi a fait l'objet de l'intervention de Dieu qu'il a frappé pour qu'il soit muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste tandis que Joseph ici est un exemple d'obéissance alors regardons au verset 20 le verset 20 nous dit donc il réfléchissait quand un ange du Seigneur lui apparaît en rêve alors j'ai lu une couple de commentaires qui disaient que dans le livre de Matthieu à plusieurs reprises il est question de rêve mais chaque fois qu'il est question de rêve c'est un rapport avec Jésus je n'ai pas vérifié tous les passages mais c'est vrai que la manière que Dieu utilise c'est à dire nous parler en rêve est quand même une manière tout à fait exceptionnelle il y a des gens qui aimeraient bien avoir des rêves qui aimeraient bien que Dieu leur parle de manière spectaculaire mais la manière dont Dieu parle c'est à travers le Christ à travers la parole du Christ hébreu 1 nous dit qu'autrefois Dieu a parlé de différentes manières de différentes façons par les prophètes mais maintenant il nous parle par son fils donc c'est par Jésus c'est le moyen privilégié de Dieu pour nous parler mais ici le Seigneur parle à Joseph en rêve si moi j'avais eu un rêve et que je m'étais réveillé peut-être que je me serais dit est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu as rêvé je ne sais pas si vous êtes comme ça vous faites peut-être certains rêves vous vous réveillez le matin puis vous dites c'est quoi la réalité c'est quoi le rêve vous essayez de départager les deux ça vous est déjà arrivé puis il vous faut un petit peu quelques secondes pour faire un petit peu le point puis dire non c'était un rêve mais lui Joseph il semble que il est convaincu que Dieu lui a parlé et pourtant l'ange change les plans de Joseph et c'est souvent le cas quand Dieu intervient dans notre vie Dieu change nos plans et c'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas accepter Dieu dans leur vie parce qu'ils se disent si j'accepte Dieu dans ma vie Dieu est un souverain va changer ma vie puis je n'ai pas envie que Dieu change ma vie parce que je veux rester le maître de ma vie et là on a un Joseph qui accepte le changement de plan mais comme on l'a vu là ce n'était pas n'importe quel plan ce n'était pas un choix par rapport à un autre ce n'était pas ben écoute au lieu d'aller visiter le zoo de Glenby on va aller au safari tu sais donc finalement l'un comme l'autre ce n'est pas grand chose comme différence mais non là c'est un changement fondamental et sachant donc que c'est un changement fondamental l'ange le rassure et lui dit ne crains pas de prendre Marie pour femme pourquoi devrait-il craindre de prendre Marie pour femme parce qu'elle était enceinte et si lui la prend pour femme ça veut dire qu'aux yeux de la société de l'époque ça veut dire que Joseph il a couché avec Marie et que dans les pratiques de l'époque tu ne couchais pas avec ton ou ta fiancée avant le mariage donc ça veut dire que Joseph devait accepter de porter une partie de l'opprobre que Marie qui était réservée exclusivement à Marie et l'ange lui dit non non ne crains pas et lui donne la raison car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit alors là nous avons une présentation de Jésus donc l'ange lui dit ce sera un fils et tu vas lui donner un nom et c'est un petit peu comme lors du récit de Zacharie Dieu lui dit tu vas donner un nom il va s'appeler Jean et dans le proche orient ancien quand tu donnes un nom à quelqu'un c'est la marque de ton autorité sur la personne quand Daniel et ses trois amis sont arrivés à Babylone le roi leur a donné des nouveaux noms et le roi n'accepte pas des gens à son service sans leur donner des nouveaux noms parce que le nom que le roi te donne marque la souveraineté du roi sur ta vie et là Dieu lui dit comme il a dit à Zacharie il lui dit tu donneras le nom de Jésus donc Dieu marque sa souveraineté dans la vie de Joseph c'est Dieu qui est souverain dans notre vie même s'il change nos vies au point où ça nous désarçonne même s'il change nos plans nous acceptons que Dieu reste souverain dans notre vie en fait c'est intéressant parce que dans l'Apocalypse il est question d'un nouveau nom les chrétiens on va avoir un nouveau nom quand on va être en présence de Dieu alors je ne sais pas si mon nom ça va être Saint Philippe Jean-Victor il n'aura pas de nouveau nom parce que c'est déjà un Saint Pierre mais il n'est pas là pour que je le taquine mais celui qui donne le nom c'est celui qui a l'autorité et son nom donc sera Jésus qui veut dire sauveur Jésus c'est la traduction grecque de Yeshua Josué Josué dans l'Ancien Testament ça veut dire celui qui sauve et Jésus c'est le nom grec la traduction grec de Josué et l'ange lui parle de sa mission c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et l'ange fait un lien entre la mission confiée à Jésus et l'accomplissement des textes de l'Ancien Testament puisque ce Jésus c'est vraiment Dieu avec nous le texte se termine par une prompte obéissance de Joseph Marie elle elle a posé une question à Dieu parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait elle a dit mais comment ça se fait comment est-ce que comment ça se fait que je pourrais être enceinte alors que je n'ai connu aucun homme et Dieu n'est pas contre les questions honnêtes tu sais mais remarquez que Dieu n'a pas fait un cours d'anatomie à Marie il a dit tout est possible à celui qui croit tu sais mais Dieu accepte de donner une réponse mais ce n'est pas tout à fait le cas avec Zacharie parce que les questions de Zacharie sont le reflet de son incrédulité et non pas seulement de son incompréhension mais n'ayons pas peur de poser des questions à Dieu qui manifestent notre incompréhension mais soyons prudents pour que nos questions ne reflètent pas une incrédulité mais ici dans ce texte le passage nous dit au verset 24 qu'à son réveil Joseph il fisse que l'ange lui avait commandé c'est très simple ça semble normal pour Joseph de faire ce que l'ange lui avait commandé oh bien souvent nous en tant que chrétiens on essaie d'argumenter avec Dieu tu sais et on se dit jusqu'où je pourrais dormir le bord du lit sans tomber on est un petit peu comme ça des fois on se dit jusqu'où je peux aller dans mes propres actions sans péché puis finalement on flirte avec la ligne puis à force à force de flirter avec la ligne qu'est-ce qui se passe et bien on pêche et après on se demande pourquoi on a péché mais ici chez Joseph on a une obéissance qui semble qui semble naturelle ça semble tellement simple Joseph fut ce que l'ange du Seigneur l'avait commandé bien souvent aussi en tant que chrétien nous argumentons avec la parole de Dieu ouais mais la Bible ça peut pas vraiment dire ça parce que on s'aille toutes sortes d'argumentations puis on prend des textes bibliques puis on les amène en contradiction avec d'autres textes bibliques puis on on accentue même ces apparentes contradictions parce qu'on a pas envie d'obéir à Dieu tu sais mais ici Joseph c'est très simple dans ses paroles et le fils que l'ange de Dieu lui avait commandé alors il a pris Marie pour femme donc je ne sais pas comment ça s'est passé avec la famille je ne sais pas si le fait que Marie était enceinte déjà se voyait en tous les cas elle est partie voir sa cousine Elisabeth puis elle est restée plusieurs semaines je sais pas plusieurs mois avec Elisabeth donc probablement bébé a dû grandir à l'intérieur de son sein et probablement quand Joseph l'a pris pour femme ça devait se voir un peu ok le texte il ne donne pas tous les détails mais remarquez quand même la complexité de cette situation face à la simplicité de l'obéissance de Joseph et le texte précise et c'est l'objectif de 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 Matthieu il n'y eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils Matthieu insiste sur le fait que ce Jésus a une double nature ce Jésus il est 100% homme et ce Jésus est 100% Dieu et le fait que Joseph n'ait pas eu de relation avec Marie n'ouvre pas la porte à une mauvaise compréhension de la nature de Jésus Jésus est vraiment le fils de Dieu parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit et Joseph dans son obéissance il donne à Jésus enfin au bébé le nom de Jésus waouh c'est toute une nouvelle ça toute une nouvelle qui désarçonne les gens qui désarçonne le premier Joseph mais c'est souvent la manière dont Dieu agit quand il veut créer dans notre coeur cette espérance dont nous avons besoin Dieu le fait au travers de circonstances et d'événements qui nous dépassent et comme on l'a dit jusqu'à présent Noël la naissance de Jésus tous les événements se passent dans une situation qui est humainement incompréhensible dans des situations qui nous dépassent mais la lumière de Dieu l'espérance de Dieu la grâce de Dieu se manifeste dans ces situations là et ultimement la grâce de Dieu l'espérance que nous avons dans le Seigneur se manifeste par la croix et la croix c'est la situation la plus horrible qu'il y a et aussi horrible peut-être le rejet de ce fils de Dieu et sa crucifixion sur la croix d'autant plus grand est l'amour la grâce et l'espérance que Dieu nous donne à travers ces situations là on va prier ensemble Seigneur notre Dieu merci parce que la fête de Noël que nous allons célébrer c'est une fête d'espérance et même si les situations semblent complètement imprévisibles même si nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe nous pouvons nous chrétiens célébrer Noël dans la joie qui vient de toi et dans l'espérance que tu places dans notre coeur et peut-être que Seigneur aujourd'hui ou cette année c'est peut-être l'occasion pour nous de vivre la réalité de Noël d'une façon complètement différente des autres années Seigneur peut-être que les autres années Seigneur tout allait bien pour nous et nous fêtions Noël dans un contexte de sécurité alors que ce n'était pas la situation des acteurs de l'époque que ce soit Marie Joseph Zacharie les mages les bergers Siméon Anne et peut-être que cette année notre contexte est un petit peu plus similaire au contexte dans lequel toi Seigneur tu es né mais Seigneur place dans notre coeur cette espérance de Noël cette joie de Noël afin que par la foi nous puissions tout de même nous tourner vers toi et te rendre tout l'honneur qui t'est dû et Seigneur que tu puisses remplir notre coeur de reconnaissance parce que la venue de Jésus c'est l'accomplissement des prophéties la venue de Jésus c'est la fidélité de la parole de Dieu et la venue de Jésus la naissance de Jésus sa vie sa mort sa résurrection c'est aussi le gage que tout ce que tu nous promets pour nous concernant notre vie éternelle ben c'est vrai parce que tu es un Dieu fidèle donc Seigneur merci pour ce message d'espérance qui peut être le nôtre à Noël et merci parce que tu es venu t'incarner sur cette terre pour nous sauver donc Seigneur donne-nous dans ces jours d'épreuve de vivre cette espérance de Noël et d'être un témoin pour tous ceux qui ont peur pour tous ceux qui sont comme Ahaz qui tremblent qui paniquent Seigneur parce que nous nous avons Emmanuel Dieu avec nous Amen Alors je vous invite à vous lever David voulait beaucoup plus de chants de Noël donc je vais me mettre au piano puis David va chanter avant que vous partiez non tout de même pas tout de même pas donc on va prononcer la bénédiction mais avant de prononcer la bénédiction je voudrais répéter ce que j'ai dit dimanche dernier nous avons donc l'assemblée de membres le 10 janvier 2021 et Eduardo le candidat va être avec nous et je vous rappelle c'est un brésilien qui a été pasteur pendant une dizaine d'années au moins il a 40 ans et il apprend le français il écrit très bien le français il comprend très bien le français pour la plupart du temps je crois qu'il comprend pratiquement tout n'est ce pas Vincent mais il a besoin de s'exercer pour parler ça c'est plus dur parce que là-bas il ne parle pas et quand il va être là lors de notre rencontre de membres par Zoom on lui a demandé de préparer deux présentations pour nous en français forcément il l'aura écrit tout ça il sera préparé mais nous on va essayer de lui poser des questions en français mais il parle anglais aussi donc c'est plus facile pour lui de parler en anglais qu'en français alors on va un petit peu jouer avec la traduction là pendant la réunion vous allez voir ça on va s'amuser ça sera la tour de Babel sanctifiée je vous garantis tant que ne soyez pas surpris si au niveau du français il a un peu de difficulté à s'exprimer mais honnêtement il écrit très très bien et il comprend quand même très bien c'est assez surprenant et il dit que le portugais c'est très près du français voilà alors il prend des cours accélérés de français depuis le mois de novembre pour essayer d'apprendre le plus vite possible cette belle langue qui est la nôtre alors nous allons prier ensemble Seigneur notre Dieu merci parce que tu veux nous bénir en tant que tes enfants tu veux nous bénir dans les situations qui sont les nôtres dans les situations faciles comme dans les situations difficiles en fait tu es notre bénédiction et c'est la raison pour laquelle Seigneur aujourd'hui nous voulons nous placer devant toi et implorer ta bénédiction et ta grâce sur nos vies que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de sa paix par notre confiance en lui ainsi notre coeur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit bon dimanche bonne semaine et à mercredi si vous voulez venir sur Zoom